Flo-lo, 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 Flo-lo. PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi, Joanna. Changement de température, je sais. Tu es qatarienne maintenant. Tout à fait. C'est le dernier match de l'année civile, surtout au parc. Le Parc Saint-Germain remporte la rencontre. Comment as-tu trouvé le match d'un point de vue général ? D'un point de vue général, on va dire que je vais retenir les trois points. d'un point de vue dans le jeu je suis un peu déçue de la performance des Parisains en fin de première mi-temps et au début de deuxième mi-temps et je suis encore plus déçue de l'arbitrage il faudra qu'on m'explique les règles de laisser un avantage et de ne pas siffler trop vite parce que Turpin a empêché Marquinhos d'être le troisième buteur du match parce qu'il y a quand même un CAC et au final on se dit qu'est-ce qui serait passé si la VAR n'avait pas accordé le pénalty qu'est-ce qui serait passé si Kylian n'aurait pas mis ce pénalty est-ce qu'on aurait gagné 2-1 ça avec des si on pourrait changer l'histoire après moi je suis contente de voir que Kylian Mbappé et Hakimi sont revenus tout de suite de la Coupe du Monde ce qui montre qu'ils sont déterminés et qu'ils veulent se préparer pour la Ligue des Champions et qu'ils prennent vraiment le travail au Paris Saint-Germain très à cœur et ça fait plaisir de voir Hakimi qui a pu tenir non pas Hakimi mais Kylian Mbappé qui a pu tenir 90 minutes et de voir Hakimi qui rentre sur le terrain j'ai bien aimé les changements j'aurais peut-être dû faire un peu plus tôt justement Sarabia et Soler Sarabia et Soler ouais j'ai bien aimé leur entrée ça a un peu changé le jeu parce qu'on savait qu'on souffrait à 10 après voilà il y a des fautes d'arbitrage que je ne vais pas revenir dessus je pense qu'on est tous d'accord là-dessus ça a un peu gâché ça a encore un peu gâché le jeu mais globalement on va dire que je ne suis pas complètement satisfaite du match certes mais je suis contente qu'on a gagné c'est un match de retour de Coupe du Monde il n'y avait qu'à Neymar Marquinhos, Hakimi et Mbappé sur le terrain alors qu'ils ont joué à différents niveaux de cette compétition donc non c'est un plaisir de retourner au parc et voilà un peu plus ça remonte un peu le moral après la défaite de l'équipe de France en fait comment as-tu trouvé Hugo et Kitike ce soir ? le petit fait des déclarations qu'on lui met la pression mais on a été plutôt tolérants à mon avis on a été patients avec lui et pour moi elle n'a pas fait un très bon match et pour moi il n'était pas à fond dans son match je ne sais pas peut-être je ne sais pas je crois que c'est l'une de ses rares aux premières titularisations je crois oui oui il a déjà été titularisé cette saison mais effectivement il le sera peut-être le week-end prochain à la face à Lens en vue de sa performance moi si j'étais coach je ne le remettrais pas justement c'est important de faire travailler la concurrence notamment on va dire on va parler avec Donnarumma qui n'a pas été bon avec ses coéquipiers sur le CSC on a deux excellents gardiens dont un de classe mondiale qui est Killer je serais plus confiante en ligne des champions si c'était Navas qui serait au cage donc il faudrait peut-être donner un peu de temps de jeu à Navas c'est bien d'avoir un classement de hiérarchie au niveau des gardiens mais classement ne veut pas dire mon numéro un numéro deux et mon numéro deux je ne joue pas du tout on est passé d'une saison où c'était un coup l'un un coup l'autre à pile ou face et là on oublie complètement Navas donc au niveau du gardien j'aurais aimé un peu plus de turnover pour 2023 merci à toi de rien merci à toi